Musique Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un petit unboxing avec la marque Paint by Number Day. Vous savez déjà que ça fait plusieurs fois que je suis en collaboration avec cette boutique. C'est une boutique où vous trouvez du point croix. Du coup, aujourd'hui j'ai des produits du point croix à vous montrer. Et on va commencer tout de suite. Voilà, j'ai choisi un, deux, trois, quatre produits cette fois-ci. Et vous avez un code promo aussi avec Angela6off. Vous avez 6% de réduction sur la boutique. Et il est valide tout le temps, il n'y a pas un numéro d'utilisation limité, rien du tout. Du coup, vous pouvez l'utiliser combien de fois vous voulez et tout le temps. Du coup, il n'y a pas rien du tout comme restriction. Je vous mets comme d'habitude, le lien du magasin. Les liens de chaque article dans la barre de description. C'est une boutique où on a de très bons prix. La livraison, il est rapide. Déjà, vous savez très bien que j'adore travailler avec cette boutique. Parce que vous savez très bien que je travaille juste avec les boutiques que j'aime beaucoup. Si je trouve que les prix sont bien, si je trouve que les produits sont de bonne qualité, si je trouve que la livraison, il est rapide, bah en fait, je continue la collaboration avec. Du coup, pour ça, on est toujours là avec cette boutique. On va commencer tout de suite. Et j'ai pris de la marque DIY Cross Stitch pour agrandir ma petite collection des petites sorcières comme ça pour tous les mois. J'ai pris cette fois-ci le mois de juillet. Et on a cette jolie sorcière dans les couleurs violettes. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Petit à petit, je vais essayer de faire toute la collection parce que j'ai certaines collections que j'aime beaucoup et je veux bien les finir, avoir toutes les collections. Toujours, on a le petit papier ici avec l'image DIY Cross Stitch. On connaît déjà, on sait très bien qu'avec cette marque DIY Cross Stitch, les toiles ne sont pas surjetées, ne sont pas faites sur les côtés. Et c'est à nous de faire parce que sinon, après, à force de travailler, il commence à se déchirer. Mais pour moi, ça, il n'y a pas un souci si la toile, il est bien imprimée. Si les couleurs, ça suffit, si le reste, c'est nickel, juste faire ça sur les côtés, ça ne me dérange pas. J'ai des toiles où j'ai fait à la main, j'ai des toiles où j'ai fait à la machine. Du coup, ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez, un jour, on peut faire un petit tuto comme ça. Je vous montre comment on peut faire avec une machine classique ou sinon avec à la main, tout simplement. Il faut que je tourne une vidéo aussi pour vous montrer un peu où je suis avec mes Diamond Paintings et avec mes points-croix, mais franchement, je n'ai pas le temps. Si j'ai 5-10 minutes de rester tranquille, en fait, je préfère rester sur le canapé avec un petit point-croix dans les mains et regarder une série. Du coup, il faut vraiment que je fasse ça un jour, mais je ne sais pas quoi. Voilà, parce que je veux quand même vous montrer plus des projets scrapbooking sur la chaîne et de temps en temps, vous montrer les rendus aussi des points-croix. Voilà. Maintenant, on va commencer tout de suite. Déjà, ici, on a deux aiguilles là sur la toile. À l'intérieur, je vous montre après la toile. On a ici le patron qui est toujours sur du papier glacé. Du coup, ce papier, ça ne se casse pas du tout. Il est super rigide, mais flexible aussi dans la même temps. Et assez petit le patron, comme d'habitude, mais quand même lisible. Voilà. Pour tous les symboles. Ici, on a toujours les symboles, les numéros, les DMC et ici, la vraie couleur. Et c'est une toile où on a quand même pas mal de confettis, mais on a quand même des petits blocs aussi faciles. Maintenant, pour la toile, voilà. C'est une toile qui fait 40 sur 50. Tout le numéro 25, ça va être cette couleur. Voilà. Après, si vous voulez le faire, vous faites sinon, vous faites juste le milieu. Quand c'est des grandes toiles comme ça, où on a beaucoup, beaucoup de choses à faire tout autour, moi, je commence tout le temps avec le personnage qu'il y a au milieu. Si, quand je finis le personnage, je vois que je peux rester sur une toile vide, j'aime beaucoup sur une toile vide, je ne fais pas tout le tour. Si j'ai envie, après, je fais tout le tour aussi. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Après, il y a des personnes qui commencent direct à remplir tout ça parce que c'est beaucoup plus facile. Et après, faire le milieu, après, c'est à vous de voir comme vous voulez. Voilà pour cette belle toile. Il est très bien imprimé comme d'habitude. Je regarde, mais il n'y a pas du tout de décalage. Du coup, ça, c'est nickel. Il est très bien imprimé. Super. Franchement super. Et il n'est pas trop confetti sur le patron. J'avais l'impression qu'on a beaucoup de confetti, mais pas trop non plus parce que la distance entre symboles, il n'est pas trop grande. Par exemple, les symboles qu'on a ici, on a après ici, ici, un peu ici. Du coup, même ici, ça va. Ce n'est pas non plus une toile où il faut changer les couleurs, tous les trois cases. Du coup, ça, c'est bien. Voilà pour la toile. Je vous montre tout de suite les couleurs. Déjà, on a le numéro 25. C'est celui-là. C'est un blanc cassé. Voilà. Et après, on a ici toutes les couleurs. On a 25 au total. Et on a ici les couleurs comme ça. On a ici le 25, mais on a le reste là. Voilà. Et là, sur ce côté, on a tout ça. J'adore, 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 j'adore. Ça va être super bon. Une fois fini celui-là, parce qu'avec la robe qui est dans les couleurs rouges comme ça. D'ailleurs, celui-là, il est très, 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 très bon. Comme c'est violet aussi, il est trop, trop beau. Voilà, du coup, on va avoir à la fin une très jolie toile une fois qu'il va être fini. Je sais, ça va prendre du temps jusqu'à ce que je veux finir toutes les toiles. Ou en tout cas, je veux finir des toiles. Mais ça ne me dérange pas du tout. Ça, c'est des projets qu'on fait dans le temps. Mais c'est des projets aussi qu'après, on peut garder des années et des années. Voilà pour la première toile. Maintenant, on va voir les deux petites. Ça aussi, c'est deux toiles pour faire un peu ma collection. Je vous montre tout de suite de quoi je parle. On va commencer avec celui-là. Déjà, je ne sais pas la marque parce que je ne sais pas, on n'a aucun nom noté. Mais c'est pour agrandir ma collection des petites tasses. Et on a celui-là ici, dans des tonalités rouges, verts comme ça. Avec un très bon patron ici, très bien imprimé, grande cette fois-ci. Du coup, on voit bien tous les symboles, sont imprimés vraiment bien grandes pour être bien, bien, bien lisibles. Et on a 23 couleurs au total. Le tabelle ici, toujours. Cette fois-ci, on est sur une toile qui est déjà faite sur les côtés. Voilà. Et tout le contour, bien sûr, c'est le numéro 23, c'est le blanc. Et après, la tasse au milieu avec les petites bonbons et tout ce qu'il y a en a encore. Les couleurs sont très bien imprimées, bien lisibles, tous les symboles et pas de décalage. Du coup, ça, c'est vraiment top. Voilà pour celui-là. Ici, on a le kit. Et en intérieur, on a le petit outil pour mettre le fil dans l'aiguille. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, s'il a un nom précis. On a quatre aiguilles et ici, le petit pompon, voilà. Et le protège aussi pour le doigt. Voilà pour le kit. Et là, on a les fils. Bien sûr, on est dans des tonalités de vert. On va ouvrir ça tout de suite. On a le numéro 23 qu'on a beaucoup. C'est exactement la même couleur pour le 25 qu'il est dans celle-là aussi. Du coup, si je ne fais pas le fond, je veux avoir beaucoup, beaucoup cette couleur. Mais je veux voir, je ne suis pas sûre. Comme j'ai précisé, je ne fais pas pareil tout le temps. Et ici, hop. Ici, on a les tonalités qui sont là. On a un peu de tout. On n'a pas que de vert. On a un peu de rose, de lilas, de gris. Bordeaux, on a un peu de tout. Parce que comme il y a des petits gâteaux, des bonbons et tout ça à côté de la tasse. Du coup, on a plusieurs couleurs. Et là aussi. Voilà pour celui-là. Je laisse tout à côté. Je vais mettre à la fin tout à l'intérieur. Après, on a la deuxième tasse ici. Et on a toujours le petit kit ici. Exactement le même. Parce que c'est exactement la même boutique qu'ils vendent tous les deux. Les fils. Ici, on a le patron. On a ici l'image. On va avoir une tasse comme ça, comme un verre plutôt. Et on a des petits gâteaux à côté. Des morceaux de citron. Celui-là, c'est beaucoup dans des couleurs jaunes. Un peu de rouge aussi. Toujours un patron très, très, très bien imprimé. Bien lisible avec tous les symboles. Grandes. On a 24 couleurs. Et on a toujours le tableau avec le DMC, les symboles et tout. Voilà pour celui-là. On va mettre cette fois sur ce côté. Ici, la toile toujours faite sur les côtés. Très bien imprimée. Il n'y a pas du tout de décalage. On a un peu de confetti aussi, bien sûr. Ça se voit pour faire tous les détails et tout ça. On a un peu de confetti. Voilà. Et celui-là, je crois que je vais laisser sur le côté comme ça. Je veux commencer celui-là, je crois. Et là, on a les fils. Et pour les fils, hop, 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 toujours. Le numéro 24 cette fois. Là-bas, c'était le 23. Ici, c'est le 24. Toujours cette couleur qu'on a beaucoup. Après, on a des tonalités comme ça. Et des tonalités comme ça. Toujours un peu mélangé, un petit mélange. J'avais l'impression qu'on va avoir beaucoup de jaune, mais pas que. On a quand même plein, plein de couleurs. Pas que de jaune. Et même, on a juste celui-là qui s'attire sur le jaune. Et un peu celui-là. Le reste, c'est plutôt maraud, orange, vert, beaucoup vert. Voilà, pour les couleurs du cellulat aussi. Et la dernière toile. Toujours DIY cross-stitch. Et toujours, ça fait partie d'une collection que vous savez très bien que j'ai, les filles comme ça. J'ai plusieurs. Cette fois-ci, j'ai pris. Je crois que c'est la dernière qu'il me manque. Et j'ai toute la collection. Je crois. Il faut que je regarde. Mais on a ici cette très, très, très belle image. Avec cette jolie fille entourée de fleurs. Voilà, des magnifiques fleurs. Vous savez très bien que j'ai un amour pour les fleurs. Et pour les filles comme ça, les portraits comme ça plutôt. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'étoiles qui s'adonnent que ça. Des filles et des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai tourné en décembre les vidéos big, big haul fincels. Mais je n'ai pas réussi à poster parce que j'avais tout le temps des vidéos programmées. Je n'ai pas du tout réussi. Si vous êtes intéressé que je met les hauls, même si ça date de deux mois maintenant. Presque trois mois de quand j'ai filmé. Je les mets sinon je les garde pour moi et je vous montre l'étoile comme ça quand j'ai le temps. Voilà. Mais j'ai deux big, big haul qui sont filmés mais je n'ai pas du tout réussi à les mettre. Là, on a les aigus. On a deux là. Et on a deux là. Cette fois-ci, on a quatre. À l'intérieur, on a le patron qui est toujours sur du papier glacé. Et là, on a, je voulais dire, waouh, plein de confettis. Mais non. Non, on n'a pas plein de confettis. Ça va. Même ça va. On a 28 couleurs au total. On n'a pas du tout beaucoup de couleurs. Quand on voit comme ça la image, on a l'impression qu'on va voir beaucoup de couleurs, des choses comme ça. Mais non. Et il est très bien imprimé et bien lisible, le patron. Voilà. C'est une toile qui mesure 40 sur 50. Toujours une toile qui n'est pas faite sur les côtés. C'est à nous de faire la toile sur les côtés. Voilà la toile. On voit bien qu'ici, c'est son visage. Là, on a le tableau avec les numéros, les symboles, les couleurs. Et les vraies couleurs à côté. Ici, on a l'image. Et cette toile. Cette magnifique toile. J'ai envie de commencer toutes les toiles. Quand je les vois comme ça, je vous dis honnêtement. J'ai envie de faire et de commencer toutes les toiles. Je vois qu'ici, on a le petit code QR pour faire sur Google direct. Comme ça, vous tombez direct sur la toile. Ça, c'est génial par contre. Je vous mets comme ça. Ça, c'est vraiment génial par contre. En tout cas, j'adore les toiles comme ça imprimées. Parce que c'est beaucoup plus facile à travailler sur des toiles imprimées. En tout cas pour moi. Et la magie qui se fait à la fin quand on va tremper la toile et tout ça s'enlève. Et il ne reste que le travail. Ça, c'est génial par contre. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Du coup, comme j'ai précisé déjà, parce que je parle d'un dans l'autre. La toile, il est très bien imprimée. Il n'y a pas du tout de décalage. Ça, c'est vraiment super. Voilà, pour cette toile. Et là, on a les couleurs. On a des magnifiques, magnifiques couleurs. Franchement, waouh. Des très, 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 très belles couleurs. Regardez-moi ça. Comme c'est bon. Comme c'est beau. C'est panaché des couleurs. J'adore, 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 j'adore. Plein de roses différentes, plein de couleurs différentes. J'adore, franchement, c'est superbe. Là aussi, c'est magnifique. Super, superbe. Ça, c'est tout, les filles, pour ce petit unboxing d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, les unboxings comme ça, point croix, comme jusqu'à maintenant aussi. Parce que j'ai des bons retours jusqu'à maintenant. J'attends aussi si vous avez une préférée dans tout ce petit unboxing. J'attends aussi que vous me disiez si vous voulez que je poste quand même les grands rôles que j'ai fait sur la boutique Fancel. J'attends toujours Fancel et Vip Croustich, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. J'attends toujours votre avis comme d'habitude. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez tous les liens dans la barre de description. Le code promo, les liens de la boutique et le lien de chaque article. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais plein, plein, plein de bisous. Bye, bye.